... Je suis Estelle Ingrand-Varène, ingénieure de recherche CNRS au Centre d'études supérieures de civilisation médiévale à Poitiers. Mon travail consiste à faire le corpus des inscriptions de la France médiévale, c'est-à-dire à éditer toutes les inscriptions sur le territoire français, les inscriptions allant du 8e au 13e siècle. L'édition des inscriptions, c'est d'abord un recensement à travers la bibliographie ou les archives de toutes les inscriptions qui peuvent exister sur le territoire. Et puis après, il faut aller voir ces textes concrètement parce que l'aspect matériel est extrêmement important, ainsi que le contexte, il faut les voir dans leur contexte, ces textes qui sont gravés dans la pierre, incisés sur les métaux, peints sur le verre des vitraux ou encore sur les murs au Moyen-Âge. Ensuite, il y a toute une analyse, un déchiffrement, une analyse paléographique, c'est-à-dire de l'écriture, et puis une transcription des textes, puis une traduction, et enfin un commentaire pour essayer de les faire mieux comprendre au lecteur. Il est important de bien faire comprendre à quoi servaient ces textes. Les inscriptions ont un but précis, une fonction précise. Si on a voulu rendre publics et durables de manière monumentale ces textes, c'est qu'ils veulent dire quelque chose. Donc le but du commentaire, c'est à la fois d'expliquer cette fonction, mais aussi d'expliquer la langue. Il y a toute une transition linguistique au Moyen-Âge, en passant du latin au français, et on peut vraiment suivre ça à travers les inscriptions. C'est aussi des commentaires sur l'écriture, l'évolution de l'écriture et l'évolution de toute la société, qu'on peut retracer à travers ce type de textes. On peut voir notamment dans le domaine funéraire, là on voit vraiment l'évolution de la mentalité, avec, on va dire, à l'époque carolingienne, un type de tombe, ce qu'on appelle des plates-tombes, où l'écriture recouvre vraiment toute la tombe. Et on va, par exemple, insister sur, évidemment, une demande de prière pour le défunt. On va même interpeller le passant. La date du décès, effectivement, toujours importante, pour commémorer dans le cycle liturgique l'anniversaire de la mort du défunt, et puis, évidemment, le nom du défunt. Et puis, on voit, il y a toute une évolution, non seulement de l'inscription, mais même du support de la tombe elle-même, qui passe après, au XIIIe siècle, surtout à ce qu'on appelle une autre plate-tombes, mais avec cette fois-ci une effigie. Et puis, tout le texte, finalement, n'occupe plus la place centrale. Et puis, il vient encadrer, en fait, l'effigie, la représentation du défunt, qui est dans son costume du siècle. Et là encore, le texte lui-même évolue, le type de formule évolue. Et à la fin du Moyen-Âge, là, on a carrément, on n'a plus de demande de prière, on a un espèce de curriculum vitae du défunt, où on va rappeler toutes ses fonctions dans le siècle. Donc, on peut vraiment suivre l'évolution des mentalités, notamment l'aspect religieux, dans ce cas-là, à travers les inscriptions. Ça, on le voit très bien à l'époque carolingienne, la société des morts et des vivants se rencontrent, justement, à travers les inscriptions, ou, disons, à travers le funéraire. Et puis, évidemment, jusqu'à la fin. Mais les vivants prient pour les morts, et il y a un jeu entre les deux. Et il y a notamment une formule qui revient assez souvent, qui est inscrite sur la tombe, qui dit que le défunt parle au vivant, et il lui dit « Je fus ce que tu es et tu seras ce que je suis ». Donc, il y a un jeu, en fait, pour prévenir justement le vivant. Fais attention à ta vie actuelle, puisqu'elle engage toute ta vie future, la vie au ciel. Alors, à Jérusalem, je suis venue étudier la même chose, les inscriptions, mais lors de l'époque des croisés. Donc, de 1099 à 1291, c'est les deux grandes dates, l'arrivée des Francs, la prise de Jérusalem, et puis, de l'autre côté, la chute d'Acre. Et donc, je suis venue étudier ces textes, dans cette société levantine. Donc, on a à peu près, pour ces deux siècles, un peu plus de 300 inscriptions, qui sont soit conservées, soit transmises dans des manuscrits. Et donc, je suis venue étudier, à la fois refaire un corpus, parce que finalement, ils sont vraiment très dispersés. Et puis, avec les fouilles archéologiques de ces 40 dernières années, on a trouvé beaucoup d'inscriptions. Et puis, vraiment comprendre, est-ce qu'il y a une écriture épigraphique particulière, comme on dit qu'il y a un art croisé, est-ce qu'il y a une épigraphie croisée ? Voilà, c'est ça la question à laquelle je suis venue répondre. Le CRIFJ est vraiment un lieu extrêmement accueillant. Je pense que tout chercheur, justement, c'est jamais évident d'arriver à l'étranger, dans un pays qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, et dont on ne maîtrise pas la langue. Je ne maîtrise pas l'hébreu. Et donc, ça a été vraiment une terre d'accueil, ici, pour lancer cette recherche. À la fois, je dois dire vraiment l'aspect chaleureux, accueillant, la générosité des personnes qui sont là, qui donnent aussi du temps, qui écoutent, qui viennent porter les projets au sens scientifique, mais aussi au sens humain du terme. Et ça, c'est vraiment très important. Ça a été une vraie... une plateforme, comme tu le dis, et même un laboratoire au sens fort du terme, qui m'a vraiment accueillie et m'a aidée à porter le projet, grâce à une aide à mobilité internationale, ici, et qui m'a permis de rencontrer tous les acteurs de cette recherche, à la fois du côté français, mais aussi du côté israélien, ce qui a permis de beaucoup aider les choses. Alors, l'épigraphie n'est pas passée, finalement. Aujourd'hui, la publicité actuelle, c'est de l'épigraphie, d'une certaine manière. Pas forcément dans des matériaux durables, mais l'épigraphie, elle continue. Les tombes des cimetières portent des inscriptions. À quoi ça sert, ce que je fais ? C'est tout le problème. Pourquoi on fait de l'histoire ? Pourquoi on fait de l'archéologie ? Ça sert à mieux comprendre ces sociétés du passé, mais ça sert aussi à construire le présent. La chaîne YouTube du CRFJ est vraiment bien faite, puisque ça permet à la fois de voir les recherches qui s'y passent, mais ça permet aussi de connaître les personnes qui travaillent ici, de voir comment fonctionne ce laboratoire. Donc, ça permet de vraiment comprendre comment travailler ici. Vous avez quelque chose à rajouter ? Un grand merci à tous ceux qui m'ont accueillis ici.